Le coup d'envoi de cette affiche de la cinquième journée entre le BCM Graveline Dunkerque et le Limoges CSP. Premier ballon pour les Maritimes avec Lauren Jackson. Ballon perdu par le meneur du BCM, Tyree Appleby en contre-attaque. Le 2 plus 1 pour Tyree Appleby. Wolker qui a montré de belles qualités de pénétration dans ce début de saison. Lauren Jackson qui va au bout. 4-3 dans ce début de match en faveur du BCM. Nicolas Lang avec Alexandre Chassang, la belle connexion. Valentin Chéry, la bonne coupe au cercle. Là, ça y est, on voit le BCM qui attaque bien dans ce début de match. Nouvelle opportunité pour les Maritimes. Wolker attaque le cercle et serre magnifiquement. Valentin Chéry, il est sur la continuité de sa fin de match. Le BCM perd ce ballon et offre un contre. Avec le 2 plus 1. Et le BCM qui a refait un petit peu sur retard. 3 points. 16 à 13. Johnny Beran-Meskel. Par-dessous, la petite louche pour Johnny Beran-Meskel. Il y avait Johnny Beran-Meskel qui vient de mettre un tiers à 3 points. Une pénétration à sa droite. Grand ouvert. Il a préféré le prendre. Contesté. Avec la planche. Mais non, c'était la fin du deuxième carton qui est passé très très... Du premier carton, pardon, qui est passé à toute vitesse. Tellement vite que je n'en ai pas vu la fin. Cameron McGusty, c'est fort ! 5 points. Le 3 points tenté par Thomas Corneli. Manqué. La belle relance. Nico Lang qui a levé la tête. Magnifique ! La course de Lucas Hugola récompensée. Varane-Meskel en l'air, le Alli-Hoop ! Va revenir au coup. il y a deux qui a bien gêné pas fait ça Fofana et dans la peinture Landry Noko Lauren Jackson qui a pris de vitesse Tyree Appleby sur ce changement de direction et va inscrire deux points la réponse à trois points Tyree Appleby un énorme shoot pour le CSP Appleby bien le service pour Simis Solachitua qui aurait peut-être dû tomber au sol avant de remonter il a voulu faire vite et Landry Noko O'Dung bien trouvé sur le jeu rapide neuf points également pour Lauren Jackson en face qui est lui aussi le meilleur marqueur des Nordistes le alley-oop Lauren Jackson Valentin Chéry Beran Meskel Corneli il va falloir attaquer à un moment le cercle si on reste en périphérie on ne va pas trouver de solution on va en trouver avec un shoot compliqué pour Johnny Beran Meskel il y a toujours une solution quand le Canada érité rien est sur le terrain le voilà balle en main Corneli avec Landry Noko qui a du mal à saisir de ce ballon qui finalement arrive quand même à le mettre dans le cercle et le double pas raté récupéré ce ballon par Landry Noko Beran Meskel va mettre le pied sur le frein mettre tout le monde en place au lieu le alley-oop splendide Beran Meskel comme en première mi-temps qui envoie Landry Noko au dunk et ballon qui restera difficilement pour le CSP Nenadic c'est gonflé Nenadic possession d'écart entre les deux équipes Nicolas Lang l'écran de Chassan à trois points l'adresse qui revient pour le CSP ballon perdu par Tijunayji un 4 contre 1 à négocier Appleby avec Nicolas Lang qui met dedans et qui se prend le balayeur derrière voilà balle en main Beran Meskel qui fait sauter McGusty qui dégaine et qui met dedans il ne peut rien rater ce soir Johnny Beran Meskel ce tir énorme Tyree Appleby Lang avec McGusty il refuse des tirs quand ils sont ouverts et il s'empale dans la défense pour aller prendre des tirs comme là et cette fois il trouve le chemin du cercle juste avant le buzzer des 24 en l'occurrence associé à Van Wyn et Walker magnifique la belle connexion poste 4 poste 5 oh les dribbles c'est fort Tyree Appleby le crossover McGusty attaque le cercle de plus un ça y est c'est comme ça qu'on veut le voir Cameron McGusty qui ne force pas qui ne cherche pas les points à tout prix qui joue simplement comme le ce que le jeu le jeu lui propose lui offre Warren Jackson face à Nicolas Lang bien sûr qu'il est passé en vitesse cercle nettoyé par Alexandre Chassan cette fois Londrinoco qui est allé postériser la défense du CSP quelle action quel match de Londrinoco 2 minutes 35 plus 2 oh le shoot Lauren Jackson oh il en a raté qui ont coûté chez un dé comme ça cette fois il tombe dedans il transperce le filet et il fait passer le BCM en tête oh un peu le bille oh qu'il est gonflé celui-là malgré malgré ça le ballon quand même pour le CSP malgré les invectifs de Laurent Leniam Nico Leach pour répondre peut-être à Lauren Jackson c'est manqué oh il est pas malheureux Nicolas Lang de récupérer ce ballon il remet Limoges en tête Agusti on a le 2 contre 1 à gérer pour Terry Appleby qui choisit de tirer et qui le met 3 unités d'avance pour les Limouges Agusti face à Ben Eran et Meskel Cameron Agusti ça fait le tour du cercle ça ressort ça va se jouer à des détails à rien du tout jusqu'à présent la balance a toujours penché en faveur des adversaires du BCM en renant comme on a pu laisser ça on a laissé Alexandre Chassant tout seul de l'autre côté du terrain pour soit une troisième victoire cette saison pour le CSP soit la première pour le BCM Lauren Jackson qui va au bout ramène le BCM à deux unités et la faute de Lauren Jackson sur Terry Appleby il fallait la faire il n'est peut-être pas la faire à ce moment-là Lauren Jackson est habitué aux grosses ambiances deux sur deux toujours deux possessions d'avance pour le CSP c'est déjà une balle de mat Johnny Beran-Meskel la faute la faute sur le tir à trois points de Johnny Beran-Meskel et les trois lancers à venir challenge demandé par Elias Kanzouris oh c'est pas vrai oh ce lancé franc de Johnny Beran-Meskel qui tourne deux fois autour du cercle avant de ressortir deuxième raté aussi oh là là le BCM 0 sur 3 pour Johnny Beran-Meskel oh c'est pas vrai c'est fou et un silence de cathédrale dans Sportica le 0 sur 3 qui a jeté un froid glacial on va Corneli on va réussir à trouver un tir le flotteur manqué la claquette de Calais pour le coeur mais il ne restera pas assez de temps pour les nordistes les sifflets à Sportica passé si loin le BCM de cette première victoire mais Limoges a été solide